Bonjour, bienvenue ici à Terre Blanche pour notre rubrique enseignement. Nous aborderons ensemble les fondamentaux de la technique et aujourd'hui, le grip. Un bon grip pourquoi ? Un bon grip c'est tout d'abord la capacité de swinguer la tête de club avec inertie de part et d'autre de la balle et ainsi de créer de la vitesse. Un bon grip c'est aussi la capacité que l'on a à retrouver la face de club square dans la zone de frappe et donc de contrôler la direction. Donc un bon grip c'est la capacité de taper fort et de taper droit. Attardons-nous maintenant sur la position de la main gauche sur le club et celle de la main droite. Tout d'abord la main gauche. La main gauche de qualité vous permet de faire fonctionner les leviers sur la prise d'élan et dans le release de la tête de club au travers de la balle. Pour ce faire on a besoin d'une main gauche où le club passe parfaitement par les doigts et rejoint le début de la paume de manière à ce que à la montée et dans la traversée le levier main gauche fonctionne. Une mauvaise position de la main gauche c'est une position où le club est complètement dans la paume et ainsi bloque l'inertie et bloque le lever des poignets et donc vous fait perdre énormément de vitesse de tête de club. Une fois que votre club repose parfaitement sur la base des doigts et que vous refermez votre main gauche sur le dessus du club, vous allez voir apparaître ici vos deux premières têtes de phalanges ce qui vous garantit une prise parfaitement harmonieuse et une capacité à faire fonctionner les leviers de part et d'autre de la balle. La main droite c'est elle qui va nous permettre de faire swinguer et de tirer le club dans le plan et de le ramener à grande vitesse vers la balle mais c'est surtout la main droite qui va nous permettre de contrôler l'orientation de la face de club tout au long du mouvement et plus particulièrement dans la zone de frappe. La main droite vient s'additionner à la main gauche en se positionnement sur le côté du manche et sur le côté du pouce. La paume en direction de la cible. Les doigts prennent le club par en dessous et se lient à la main gauche par l'overlapping ou l'interlocking. Les meilleurs joueurs du monde utilisent l'une ou l'autre des solutions. A vous de choisir. Un bon grip c'est la capacité que vous aurez à maîtriser votre swing en 3D. La capacité à swinguer votre tête de club vers la droite, vers le haut et vers l'arrière et ainsi créer votre parfait plan de swing. Pour vous au practice, un protocole grip. Positionnez le club devant vous à la verticale, venir positionner votre main gauche à la base du grip et faire correspondre le grip à la base des doigts de la main gauche. Ensuite, paume de main droite ouverte le long du shaft. Glissez vers la main gauche et coordonnez les deux mains sur le grip. Ainsi, vous aurez créé l'angle avant, l'angle droit et l'angle gauche. Une fois que les deux mains sont sur le club, vous êtes prêts. Vous n'avez plus qu'à descendre sur la balle en maintenant l'angle des avant-bras et du manche. Prendre votre posture et à vous de jouer pour le meilleur coup possible. Travaillez votre grip. Un bon grip, c'est la garantie d'un coup réussi.